Les débris du sous-marin Titan Ce dernier a par ailleurs indiqué que les débris en question avaient été retrouvés par des robots de recherche à seulement 500 mètres de l'épave du mythique Titanic, à près de 4000 mètres de profondeur. Et de souligner, c'est un environnement incroyablement inhospitalier, au fond, sur le plancher océanique. Une précision de taille pour les proches des victimes qui signifie que les corps des passagers n'ont aucune chance d'être retrouvés. Il n'y a aucune chance de retrouver quoi que ce soit, peut-être même pas une trace d'Eyden. Ça fait cinq jours que ça cesse de passer. Tout a été dispersé et ça a disparu, a expliqué le vice-amiral français Jean-Louis Vichaud au micro d'Europe une ce vendredi 23 juin. Sans prendre de pincettes, cet ancien commandant de sous-marins nucléaires a estimé que les cinq passagers du Titan ont été littéralement pulvérisés par la force de la mer au moment de l'impact. Une mort extrêmement rapide et indolore le tout se serait effondré avant même que les personnes à l'intérieur ne se rendent compte qu'il y avait un problème, a de son côté souligné Aileen Maria Amarty. Interrogé par la chaîne de télévision CNN, cette ancienne officière de la marine américaine, devenue professeure à la Florida International University, a expliqué que les victimes ne se sont très probablement même pas rendues compte du drame. Cinq personnes ont péri lors de cette expédition orchestrée par Océan Gat. Si leurs proches vont devoir faire leur deuil sans leur dépouille, ils ont au moins la certitude que ces derniers n'ont pas souffert. Aileen Maria Amarty a en effet conclu son intervention à la télévision américaine avec cette formule, en fin de compte, parmi les nombreuses façons dont nous pouvons, mourir, celle-ci, est indolore. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Océan Gat expédition via Bestimage Crédit photo, Océan Gat. C'est parti, il y a des de Bethesda. Sous-titres par Jérémy Diaz